Quelques images de belles carrosseries à présent avec le passage dans l'aube vendredi soir de 110 véhicules participant au rallye Monte Carlo historique. Tous immatriculés avant 1980 et ayant déjà participé au fameux rallye monégasque. Les pilotes et navigateurs venus d'Ecosse et de Reims ont fait étape à Bar-sur-Aube pour un contrôle de passage. Un beau spectacle pour un public venu en ombre. Un moment convivial avant le vrai départ de la course samedi. Il devrait arriver dans la nuit de mardi à mercredi à Monaco. Après avoir parcouru plus de 900 kilomètres, notre correspondant Fabrice Olivero a rencontré organisateur et participant vendredi soir. Écoutez-les. Ils ont un parcours à respecter sur le routier avant d'attaquer les épreuves spéciales dans le sud. Et ils doivent faire tamponner leur carnet par des commissaires officiels de la FFSA. Et c'est pourquoi le Tom Huitlum nous a chargé, une année de plus encore, de contrôler tous les concurrents qui partaient de Reims et de Glasgow. C'est les premiers kilomètres, donc tout se met en place. On retrouve nos repères et on se réjouit beaucoup de continuer toute la nuit. C'est tellement agréable de conduire la nuit, moi j'adore ça. L'accueil des gens, tous les gens, des gens qui sont sur le bord de la route, ils font des signes et tout ça. Mais c'est vraiment super, c'est sensationnel. C'est le Montecarles, le vrai. Un peu ça ressemble au paradis, un petit peu. Il y en a les attentes de mourir pour aller au paradis, nous on le vit là en ce moment. Nous venons d'Allemagne, et ça c'est court, c'est le nom de la voiture, c'est une Ford Escort RF 2000. Et nous sommes maintenant la onzième fois ici.